Les faits sont d'une extrême gravité. Il se serait déroulé ici, juste derrière moi, dans la caserne où vivait le couple ou l'épouse du gendarme exercée de l'activité d'assistante maternelle. Deux familles ont déjà porté plainte, dont une pour viol. Elle lui avait confié leur garçon aujourd'hui âgé à peu près 6 ans. Et pourtant, ce qu'elle lui savait, c'est que le gendarme, qui a été fait de finir depuis 2009, une école sur sa propre gendarmerie, âgée de 7 ans, avec 80 ans. Le Raphaël Baton, sa condamnation à 2 ans, l'an dernier, qu'il soit immédiatement évincé de la gendarmerie. Mais alors, comment expliquer qu'il soit resté en poste malgré les charges posées sur lui ? Le commandement de gouvernement m'a répondu présomption d'innocence. L'homme était, m'a-t-il dit, chargé de la maintenance des réseaux informatiques et des radios de la gendarmerie. La gendarmerie qui ne souhaite pas plus communiquer sur ce dossier très sensible, de même que le parquet. Mais on s'interroge déjà sur la question de la protection de l'enfance. Ni la justice, ni l'administration n'ont jugé utile de faire suivre le dossier, s'agissant pourtant d'un couple en contact quotidien avec des enfants en bas âge. Sous-titrage Société Radio-Canada